Et donc comment t'as été mis au courant ? Du cambriolat ? On nous a appelé parce que la voisine a découvert la porte fracturée. On nous a expliqué que tout était saccagé à la maison. On a été très surpris. Dans la foulée, on a eu la police au téléphone qui nous a confirmé les faits. Et voilà. Donc tu t'as fait toutes les démarches ? Vous avez été au commissariat quand vous êtes rentré ? Au départ, on a tout de suite regardé la localisation des appareils Apple. On a réussi à localiser quelques-uns des appareils qui apparemment avaient été jetés dans une poubelle. Donc la police a retrouvé une partie de ces appareils-là. Donc dans la foulée, nous, on a pris la route pour rentrer à la maison. On a tout de suite été au commissariat. Enfin, j'ai été au commissariat. J'ai déposé ma chérie et mon fils à l'abri. Et donc j'ai été tout de suite pour le véhicule, pour le déclarer volé et qu'il puisse être recherché immédiatement parce que c'est ce qui semblait être le plus facile à retrouver dans l'immédiat. Alors, on a... T'as ensuite pu rentrer chez toi et voir l'état de ta maison. Regarde, on a les images. Ils ont pris tous les bijoux, tous les cadeaux que j'ai fait à ma femme. Putain, la chambre de mon fils. Je suis juste en colère. Putain, la boîte a fait toutes les lettres de mon fils et tout. Ils ont pris tous les bijoux, tout, tout. Tout le cadeau que je t'ai fait, mon cœur. Je peux pas toucher, mais à mon avis, il reste rien du tout. On va laisser les filles après. Voilà, donc t'as tout filmé. Ils ont même, comme t'as dit, volé ta voiture. Donc les bijoux, voitures... Tout. Tout ce qu'ils pouvaient trouver. J'ai vu qu'ils n'ont pas volé Sophie la girafe. Non, on essaie. Vous auriez dû la prendre. Alors, donc tu vas porter plainte et en même temps, tu te dis que tu vas mener l'enquête toi-même. Comment ça se passe ? Ben, quand je porte plainte, je sors du commissariat. Pour être très franc, je suis assez déçu. Je me rends compte que ça va être très compliqué, que les choses vont prendre beaucoup trop de temps et je me doute bien que dans ce genre de situation, le temps, il joue pas en notre faveur. Donc, je me dis, j'ai pas envie d'attendre. J'ai pas envie d'attendre que les choses se tassent et que je sois déçu. Donc, ben, je décide de prendre les devants. J'ai pas envie d'attendre.